Donc là maintenant on va aller à l'inauguration d'une route qui vient de se faire là. C'était à Norviput. Ils ont mis de l'asphalte sur trois kilomètres là, donc il y a la télé et tout pour montrer on va dire comment on appelle ça déjà... Putain moi au bout d'un moment j'ai... L'inauguration ? Ouais voilà l'inauguration. Au bout d'un moment à force de... Il y a de l'émotion hein ! Ouais. C'est fort le gars là tout à l'heure, il a fait un peu le tour des principaux acteurs qui ont permis que cette route de trois kilomètres soit ouverte et qu'il n'y ait plus jamais d'accident sur ce tronçon là tu vois. Et je sais pas si t'as senti, un des participants il a mis la douche serrée parce que comme le caméraman vous l'a expliqué tout à l'heure ça a été ici, ça a bien connu pendant la guerre. Il n'y avait pas tous les toits sur les maisons. Et c'est un des endroits chauds pendant la guerre. Et apparemment il n'y a jamais eu de route ici, ça fait au moins 50 ans déjà, tu vois. Donc on parle même d'avant-guerre et de l'élection espérée, tu vois. Donc c'était des petits bleds quoi si tu veux. Et c'est génial parce que le maire, en faisant son discours, il nous a vus aussi, tu vois. Et il disait, vous voyez ce gars-là qui a fait ses 2500 kilomètres en vélo, et ben il est là et par notre présence, ça prouve que maintenant ça y est, on est sur nos deux jambes, on est debout quoi, tu vois. Même moi j'ai eu un peu la gorge serrée quand j'entendais ces bonhommes. C'est parce que c'est des bonhommes quand même. C'est le mec qui est venu, c'est à la barre. Tous les ans il y a un festival qui s'appelle Festival de l'amitié. Du coup, on a créé une asso cette année, dans le but vraiment d'aller au Festival de Gorach D pour l'amitié, mais aussi d'aller dans la Bosnie, d'aller à la rencontre des artistes de là-bas et puis de faire des échanges avec eux quoi. Ce qui fait que chaque année quand on y va, moi déjà au départ, je commençais en y allant régulièrement, je commençais à enregistrer des groupes locaux, à faire des trucs avec les psychoses de là-bas. C'est une chose pour moi. C'est une chose pour moi. Et puis de fil en aiguille, après l'idée nous est venue de venir carrément avec les fourgons, tous les groupes frères qu'on a déjà en Bretagne depuis quelques temps et des gens qui étaient motivés tout simplement pour aller partager là-bas. Et puis on a fait que ça, on s'est donné et moi j'en retire un bon souvenir parce que c'est vraiment une histoire humaine au départ et puis ça a été toute une route, toute une aventure. C'est une chose pour moi. C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! Là-bas en Bosnie, ils appellent ça une île dans la Bosnie parce que c'est assez inaccessible, c'est dans les montagnes, c'est enclavé vraiment géographiquement parlant aussi. Et puis il n'y a plus de route, donc pour y aller, il faut quand même faire tout un détour. Et même pour que ce festival tienne debout, il faut savoir qu'avec le peu de moyens qu'ils ont, c'est quand même quelque chose. Donc maintenant, c'est devenu avec les années un gros festival en Bosnie. Le coup de cette année, c'était de vraiment créer le Festival Off, voyant que depuis des années, ce festival, comme tous les gros festivals qui commencent à devenir de plus en plus énormes, ça commence à devenir plus une histoire commerciale, puis une histoire vraiment d'amitié humaine. Donc nous, le but, c'était d'amener la dimension humaine dans cette histoire. Au départ, en fait, on leur a proposé de faire vivre d'autres endroits parce qu'il ne se passait rien d'autre que sur la Grande Seine. Sous-titrage ST' 501 Dans le monde entier, je vous épreuve ! La Colosse va parler dans notre milieu, dans le géant ! Vous passez la mission des festivals à l'île ! Une feste d'histoire, allez, on crée du off cette année sur votre festival, pour préparer le 10e anniversaire l'année prochaine en 2007. Mais c'est aussi, bon, l'amitié, on est là, on fait de la zik, et puis on s'entraide, quoi, on se file des coups de main. Et puis, ils nous proposent aussi, allez, la Grande Seine pour chaque groupe, participer donc au in et au off. Chaque pièce, moi, c'est ça, 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 c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Nadia et Sylvie, qu'est-ce qu'ils ont amené ? Eh bien, elles ont amené de l'info sur le sida et le VHC en France, donc le nombre de contaminations, le nombre de femmes contaminées, le mode de contamination. Et que les traitements parlent un peu et que la seule façon de se protéger, c'est le préservatif. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc sur place, j'ai fait un tableau qui s'appelle le célèbre clin d'œil bosniaque. Et parce que là-bas, les bosniaques, ils ont un super truc. C'est une fois que tu as parlé avec eux et tout, tu es un peu jaugé. Quand tu te recroises, tu te fais un clin d'œil. C'est super. 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 demek. Sous-titrage ST' 501 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 pour combler justement les endroits difficiles, pour pouvoir accéder en hiver aux villages en bas. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.